Suite des vidéos sur l'intégration, nous allons enfin voir comment calculer l'intégrale d'une fonction continue et faire le lien avec les vidéos précédentes sur les calculs de primitifs. Il découle des vidéos précédentes que si on a une fonction f continue sur un intervalle AB et f une primitive de cette fonction sur le même intervalle, alors l'intégrale de f entre A et B va être exactement le nombre f de B moins f de A, soit la différence des images de la primitive au borne. On a calculé l'intégrale. L'intégrale de AB de f de x de x est égale à F de B, l'image de la primitive par la borne supérieure, moins l'image par la primitive de la borne inférieure. Et au niveau des notations, on va s'accorder cette façon d'écrire que l'intégrale de AB de f de x de x va être égale à... Et pour simplifier, on va écrire entre crochets comme ça, ma primitive, et on va rappeler entre les bornes, entre A et entre B. C'est-à-dire que lorsqu'on va calculer l'intégrale d'une fonction f, on va d'abord déterminer une primitive, F, et au niveau de la notation pour la lisibilité, on pourra se l'écrire comme ça, la primitive F de x, entre crochets, et rappeler les bornes autour de qui on va calculer la différence des primitives. Et l'étape d'après, 3 nous permet de dire que ceci est égal à F de B moins F de A. Une remarque importante, c'est que le choix de la primitive F n'influe pas sur la valeur de l'intégrale. On avait vu dans des vidéos précédentes que pour toute fonction f, il existait une infinité de primitives F qu'on pouvait déterminer chacune à une constante près. Et bien en fait, quelle que soit la primitive F qu'on va prendre, la valeur de l'intégrale ne va pas changer, on peut le démontrer très facilement. Imaginons donc que G soit une autre primitive de la fonction f, et donc forcément on aurait la fonction G de x qui serait égale à F de x plus K, caractérant une constante quelconque. Et donc si on calcule G de B moins G de A, donc les valeurs de ma fonction G au borne de l'intégrale, et bien G de B sera donc F de B plus K, G de A sera F de A plus K, et on voit bien qu'en faisant le calcul, il va y avoir K moins K, les K vont se supprimer, ce sera exactement égal à F de B moins F de A. Du coup, la différence de deux primitives est exactement la même, quelle que soit la primitive initiale choisie. La dernière remarque qui a déjà été dite dans des vidéos précédentes, mais il s'agit d'une synthèse, c'est que si F est une fonction continue et positive, attention aux deux adjectifs, sur l'intervalle AB. Alors à ce moment-là, l'intégrale entre A et B de f de x et x, qui est égale à F de B moins F de A, et bien cette quantité-là, ce nombre-là, c'est l'air, toujours exprimé en unité d'air, attention de ne pas vous tromper, il ne s'agit pas de compter des carreaux, mais bien en unité d'air, une première vidéo je vous le rappelle, l'air en unité d'air, du domaine compris entre la courbe, l'axe des abscisses et les droits d'équation, et que c'est égal à A et c'est égal à B, cela a déjà été vu antérieurement. Sous-titrage Société Radio-Canada